Il y a les végétariens qui ne mangent pas de viande, il y a les végétaliens qui ne mangent aucun aliment d'origine animale, mais il y a aussi les véganes adeptes du véganisme. Ils vont encore plus loin puisque même dans leurs vêtements, on ne trouve que du synthétique ou du végétal. Comment faire au quotidien ? Est-ce que cela pose des problèmes ? Marie-Croxel et Maude Gatineau se sont rendus chez un couple de convertis. Lorsqu'Olivier et Caroline, tous deux véganes, sont tenaillés par une envie de hamburger, ils se mettent en cuisine comme n'importe quel omnivore. À la place du bœuf, c'est des galettes qui sont faites à base de tofu fumé, à base d'une légumineuse, c'est des haricots rouges. Et puis après, il y a une sauce qu'on a faite qui est une sauce au fromage qui est assez onctueuse. Un fromage végétal ? Oui, à base de fromage végétal. Le plaisir des papilles sans viande, sans lait et sans oeufs comme les végétaliens. Au-delà de l'assiette, le véganisme investit tous les compartiments de leur vie. Bannir toute trace, même indirecte d'exploitation et de cruauté envers les animaux, implique un sérieux ménage dans les placards. De la trousse à maquillage à la garde-robe. Vous ne trouverez pas de laine ici, tout est généralement fait de coton. Vous ne trouverez pas de cuir, pas de fourrure bien sûr. Mes chaussures, elles sont en quoi ? Mes chaussures sont en cuir synthétique à base de fibres végétales. Quant aux deux chiens et aux chats qui partagent leur vie, ils ont été recueillis, surtout pas achetés en animalerie. Le véganisme, Olivier et Caroline y sont comme beaucoup, venus après une période végétarienne. Le sort, réservé aux animaux d'élevage et de laboratoire, les a décidé à franchir le pas. Les végétariens vont trouver que c'est très extrémiste d'être végan ou très contraignant. Ce n'est pas plus contraignant que de devenir végétarien pour un omnivore. Ça ne nous empêche pas de sortir et pas forcément dans des restos végétariens, végétaliens. On demande aux cuisiniers de nous cuisiner une assiette spéciale et généralement ça ne pose aucun problème. On imagine un parcours du combattant pour trouver les bons produits. Dans les faits, entre les sites internet et les adresses de plus en plus nombreuses, notamment à Paris, le choix est assez large, la fourchette de prix aussi. On vit comme tout le monde, réellement. On peut acheter des choses pas chères, on peut acheter des choses très chères. Après, si vous achetez quelque chose de conventionnel, donc non bio, ça coûtera toujours moins cher que si vous l'achetez en bio, que ce soit végan ou que ce soit pas végan. Jean-Luc Zieger est le premier à avoir fait le pari d'un magasin entièrement végan dans la capitale. Il ne le regrette pas. Moi, j'ai commencé mon activité en tant qu'entrepreneur en 2009. Le chiffre d'affaires est un petit peu par 50 en 6 ans. Les nouveaux adeptes, les militants vont les chercher directement dans la rouge. Pour la souffrance des personnes qui actuellement n'ont ni eau, ni nourriture, parce qu'on la donne au bétail. Ce jour-là à Lille, pas d'action coup de poing avec militants recouverts de sang animal, mais une sensibilisation sur la base du volontariat. 8 minutes contre un sandwich végane, le temps de regarder une vidéo sur les conditions d'élevage. Les gens qui mangent de la viande après ça, au moins ils sauront ce qu'ils ont dans leur assiette. Là, ce soir, je n'ai pas mangé un steak, je ne mange pas du poisson ni du gros chemin, je vais manger ma petite salade. Il faut prendre les gens où ils sont, essayer de les amener petit à petit à changer. Vous faites ça, vous mangez moins de viande, c'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Moi, je peux vous dire, je suis fille d'éleveur, donc je sais de quoi je parle. Une question en particulier taraude les novices, la santé. Il n'y a aucun risque de carence, le seul risque de carence c'est la B12, c'est pourquoi il faut prendre des compléments. Moins catégorique, des médecins recommandent une prise de sang régulière et invitent à la prudence les femmes enceintes et les jeunes enfants.